La mer est calme, Capitaine Barbelantois ! On te voit arriver bientôt ! Est-ce que tu vois nos amis, les aventuriers ? Il estpedo ! Allo les amis, comment ça se passe dans votre bateau ? On devrait arriver bientôt ! Selon la carte de mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-à-rière-grand-père, ça se dit qu'on arrive ceux-aggerés très 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 bientôt ! Oh la la, j'ai tellement faim. J'aurais dû être plus intelligente, les amis. Là, j'ai mangé toute ma nourriture. J'ai mangé plus que deux ou trois croustilles. Et là, j'ai trop faim. Oh la la, à cause de ça, j'ai dû manger des algues et des lamantins. On arrive, on est là, yes! Ok, on peut descendre, capitaine. Ouf! Ce bateau-là, il est trop, trop, trop petit, juste pour une personne. Oh la la, ouf! Oh! Capitaine! Regarde, regarde ici! Il y a un bateau qui est super grand, super grand, super beau. Ça doit vraiment appartenir à un super grand pirate. Oh la la, wow! Quoi? Non, non, capitaine Marbello 3, on ne va voler aucun bateau. Est-ce que c'est clair? Nous, on est des gentils pirates. Et de toute façon, tu n'avais pas signé la politique des pirates. Quoi? Oui, j'avais fait esprès. J'avais fait semblant de signer la politique, mais d'enfant, je n'avais pas signé. Parce que moi, je veux être un gentil pirate, ok? Je ne suis pas comme les autres pirates. Et toi aussi, tu dois être un gentil pirate. Les amis, chut, capitaine Marbello 3, ok? Mon perroquet, il ne sait pas en fait qu'il est un perroquet. En fait, c'est parce qu'on a eu un accident en 2007 dans le sud. Un gros, 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 gros accident. Et capitaine de Puissanay, il s'est cogné la tête. Et il pense qu'il est un être humain. Il pense qu'il est un pirate. Mais moi, je suis un pirate gentil. Voilà. Et puis, je suis reconnue pour être la pirate la plus gentille de ma région. Bon, ok, j'avoue que je suis la seule pirate, mais quand même. Et puis, de toute façon, je suis reconnue pour plein d'autres merveilleuses choses que j'ai faites. Par exemple, pour mettre un feu dans un bateau, pour jeter de la bonne nourriture par-dessus bord et pour me brosser les dents avec la brosse à cheveux du capitaine. Et oui, ok, j'ai dit que je m'appelle pirate Mima, mais on m'appelle aussi Bristou. Tu te demandes sûrement pourquoi on m'appelle Bristou, mais c'est parce qu'il y a longtemps, j'ai fait un accident qui a causé un gros problème dans le bateau. Et depuis, on m'appelle Bristou. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois à la nuit, j'avais froid. Et puis, j'avais tellement froid que je voulais me réchauffer. Alors, j'ai fait un petit, 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 petit feu sur le bateau. Tu te demandes pourquoi j'ai fait un feu sur un bateau, mais quand même. Comment j'aurais su, moi, que me faire un feu sur un gros, gros bateau en bois serait causer un feu? Je ne savais pas, moi. De toute façon, oublie ça. Je suis ici à la recherche du trésor merveilleux! Mais avant, je vais juste boire un peu d'eau parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup soif. Oh, j'avais soif! Oh là là! Ok, maintenant, je suis prête pour partir à l'aventure et trouver la chose la plus merveilleuse! Oh! Quoi, capitaine? Oui, la chose la merveilleuse, c'est le plus grand des trésors! Je suis à la recherche du trésor! T'inquiète pas, capitaine! Oh là là! Capitaine Barbelon-Trois, lui, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les trésors. J'ai ici ma capte, qui vient appartenir à mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, qui, lui, il a passé à son cousin, deux fois éloigné, qui, ensuite, lui, l'a passé à son jardinier, qui, lui, l'a remis à mon grand-père, qui, lui, me l'a remise récemment. Et oui, cette carte est vraiment, mais vraiment très précieuse pour moi. Et il faut absolument, à tout prix, que je trouve le plus grand des trésors. Arr, arr, arr! Est-ce que tu veux m'aider? Oui? Et, ok, peut-être comme ça, Capitaine Barbelon-Trois, si je trouve le trésor, on va pouvoir le partager avec toutes les pirates et aussi avec nos amis avançoriés. Arr, arr, arr! Quoi? Non, Capitaine, on ne va pas garder le trésor pour nous. Ok, on va le partager avec nos amis et les pirates. Comme ça, ils vont voir qu'on a fait du bon travail. Et peut-être même comme ça, les pirates, ils vont arrêter de vouloir faire des choses qui ne sont pas gentilles et très méchantes. Et on va pouvoir, peut-être, abolir la politique des pirates méchants. Arr, 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 arr! Wouuuh! Est-ce que tu es prêt, toi, de faire ça avec moi? Est-ce que toi, tu es quelqu'un que je peux faire confiance, qui va m'aider à trouver le trésor ensemble? Ok. Mais avant de partir, Capitaine Barbelon-Trois veut vraiment que je te dise quelque chose. Il dit que moi, je suis un peu tête en l'air. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas. C'est absolument pas vrai. Je n'y crois pas. Alors, on y va. Au boulot, on va partir à l'aventure. On va commencer à chercher. Arr, arr, arr! Mais j'avais vraiment besoin de ton aide parce que je n'ai aucune idée, moi. Ici, je suis partie. Je ne connais pas cette île. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Alors, on commence. Arr, arr, arr! Maintenant que je suis arrêtée à aller le trouver, je crois que je suis censée lire cet indice dans la carte. Ok. On va la lire. Ceux qui sont perdus seront trouvés et quand ils entendront le son du berger, plus fort que le son des vagues au-delà des grottes et des montagnes. Oh, wow! Je sais c'est où! Oh non! Je ne sais pas. Mais, de toute façon, c'est la bonne fois que je suis ici. Moi, je ne connais pas vraiment les brebis. C'est normal que je ne sais pas. Ok. Alors, allons-y. Marchons pour trouver le fort des vagues grottes-montagnes. Ok. Un petit trago. Marchons! Je suis fatiguée de marcher, les amis, et de chercher dans cette île de brebis. T'as quoi, capitaine? Qu'est-ce que t'as dit? T'as raison. Il faut marcher au-delà des vagues et des montagnes. C'est ce que tu l'as dit après tout. Alors, on va marcher. Mais, les amis, j'aurais vraiment besoin de votre tête parce que c'est épuisant de marcher tout seul. Est-ce que vous voulez marcher avec moi? Oui? Ok. Levez-vous et on va marcher. On se met comme ça. Et là, on lève le pied et on marche. On regarde à l'horizon. Est-ce qu'on marche plus vite? On y va? Bon. Allez, 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 allez. Épuisé, les amis. Oh là là, mais... Les amis, j'ai trouvé le chantier berger. Il est juste ici. Oui, on a trouvé le trésor. Ok, ok. Est-ce que tu vois un trésor? Ou quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Oh là là. Quoi? En haut? Faut que je regarde. En haut? Ok. Oui! T'as raison. C'est une boulette de berger en or. Wow! C'est tellement merveilleux. Ok, on va le prendre. Et hop! La boulette dans mon sac. Yes! Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on doit trouver? Ou je pense que c'est terminé? Oh! Ah! Regarde! J'ai trouvé inédite! Oh! Mais attends une minute. La boulette de berger en or, ça fait penser à un verset dans la Bible dans Jean, 10, 11, ça dit... Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, c'est ça! Mais... Oh! Ici, il y a un autre indice. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé le plus grand des trésors. Il y a d'autres trésors à trouver, les amis. Alors, il faut y aller! Oh là là! Aussi, j'ai trébuché. Capitaine Marveillon 3. Capitaine! Capitaine! Il est en train de partir avec la boulette en or. Le trésor! Oh non, Capitaine! Attends-moi! Oh là là, je te dis, c'est Capitaine Marveillon 3. Il est toujours en train de voler mes choses, tout le temps, tout le temps. Il a vraiment un son de pirate. Il va falloir que je l'ai dit, être un bon pirate, super gentil. Capitaine Marveillon 3! Attends-moi!